Nous allons accueillir maintenant Cédric Villani, député, premier vice-président à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Académie des sciences et qui est médaillée Fils en 2010, qui va nous apporter son témoignage. Cédric Villani, c'est à vous, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Et puis d'abord, une première bonne nouvelle. J'ai monté en grade depuis le moment où vous avez reçu le programme, puisque maintenant je suis président de l'Office de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme bicaméral, transpartisan, Assemblée nationale et Sénat, qui s'occupe d'instruire les dossiers à l'intersection du scientifique et du politique pour le Parlement. Par exemple, nous sommes en charge en ce moment du travail sur la question de la stratégie vaccinale pour le Covid. Alors, le thème que nous abordons, le thème que vous abordez aujourd'hui des femmes en sciences, il est capital. Et pour un mathématicien, il raisonne particulièrement. Vous venez d'avoir Laure Saint-Raymond, l'une de nos plus brillantes mathématiciennes françaises. Je salue Eliès Jouini, avec qui nous avons eu, au cours des années, des années écoulées souvent des contacts, des interactions. Pourquoi est-ce que mathématiques, c'est un sujet qui passionne du point de vue féminin ? Parce que mathématiques, c'est une science qui est particulière, avec son accent sur la logique et l'abstraction. Et aussi, ça fait partie des disciplines dans lesquelles, aujourd'hui, on y pense souvent comme une discipline où le déterminisme de genre est le plus marqué. La discipline par excellence des garçons telle que le représente la culture populaire. Et pour cette raison, c'est d'autant plus capital, d'autant plus important, la façon de marquer le fait que mathématiques, bien sûr, c'est aussi une discipline pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes, pour les femmes. C'est une discipline dans laquelle les talents féminins peuvent s'épanouir tout aussi bien que les talents masculins. Il y a une très longue histoire, bien sûr, sur la question de l'accès des femmes en sciences. Il faut toujours se rappeler, quand on évoque cette question, qu'il y a eu une époque où on interdisait purement et simplement aux femmes de faire des études scientifiques, de soutenir leurs thèses et tout ce que vous voulez. Et l'histoire mathématique comporte un certain nombre d'héroïnes, de scientifiques avec un particulier, un caractère et une intelligence hors du commun, qui ont laissé une marque extrêmement brillante dans l'histoire. Dans l'Antiquité, c'était Hypatie d'Alexandrie. Dans les siècles plus récents, ça a pu être Émilie Duchâtelet, ça a pu être Sophie Germain, Sonia Kovileskaya, Émilie Notaire ou encore Ada Lovelace. Souvent, ces histoires de scientifiques, de mathématiciennes extrêmement brillantes viennent en rapport, en relation avec un scientifique, un homme qui se retrouve souvent juste sidéré par la révélation, quelque chose qui pour lui n'était pas naturel, à savoir que les femmes pouvaient avoir le même talent, la même intelligence en mathématiques que les hommes. On parle d'Einstein, très impressionné par Émilie Notaire, de Mittag Leffler, extrêmement impressionné et marqué toute sa vie par Sofia Kovileskaya, pour qui il a pris beaucoup de risques et à qui l'Institut Mittag Leffler est en partie dédié. On parle de, on sait qu'Émilie Duchâtelet a joué un rôle majeur dans la traduction et l'édition et parfois l'amélioration des traités de Newton. Et pour ce qui est de Sophie Germain, l'anecdote extraordinaire sur laquelle elle correspondait avec Carl Friedrich Gauss sous un nom d'emprunt masculin, n'osant pas avouer qu'elle était une femme et la stupéfaction de Gauss quand il a compris la véritable que Sophie Germain était une femme et la façon dont Sophie Germain avait pu, dans les temps politiques troublés, apporter indirectement son aide à Gauss au moment des invasions napoléoniennes en Allemagne. Alors, ces histoires, elles sont importantes, elles participent à la construction d'héroïnes extrêmement inspirantes, extrêmement fortes, à l'instar de ce que peut être dans d'autres domaines, je ne sais pas, une Alexandra David-Nel dans le domaine de l'exploration. Il reste que la question qui se pose à nous de façon très très forte, à nous, soit en tant que scientifiques, soit en tant que politiques, soit en tant que quiconque intéressé à l'instruction, c'est la question de la représentation, représentativité des femmes parmi les scientifiques. Et c'est une question que j'ai pu voir depuis le début de ma carrière scientifique, qu'en tant qu'étudiant, en tant qu'agrégé préparateur, en tant que professeur, en tant que directeur d'institut, quand j'étais directeur de l'Institut Henri Poincaré, c'est une question qui venait se poser à moi quasiment chaque jour, soit un journaliste, soit une personnalité politique. Nous avions, à l'Institut Henri Poincaré, héberge des associations très impliquées sur la place des femmes en sciences et femmes en mathématiques. Et régulièrement, ça m'est retrouvé aussi d'être associé à des tables rondes, des colloques. Et c'est quelque chose qu'il faut revendiquer. J'y reviendrai, j'y reviendrai tout à l'heure. On va insister sur le fait que Contexte en France est marqué au cours des dernières décennies par une constatation, un constat qui est douloureux et qui est douloureux et qui se repose toujours le même. Ça fait plus de 25 ans, littéralement, que je me vois participer ou assistant à des tables rondes dans lesquelles le sujet est comment faire pour améliorer la représentation des femmes dans les sciences mathématiques et où, à chaque fois, le constat est pire que la dernière édition. Pire qu'il y a l'année passée, pire qu'il y a cinq ans, pire qu'il y a dix ans. Il faut savoir qu'en France, le contexte particulier de la disparition de la voie réservée de l'ENS Sèvres a joué son rôle. Au moment de la fusion, Hulme-Sèvres, nous avons eu une disparition de l'école normale supérieure de jeunes filles, comme on disait à l'époque. Et on pouvait voir ça comme quelque chose qui allait dans l'air du temps, dans le progrès de la mixité. En pratique, ça aboutit à une chute massive de la représentation des femmes dans les postes d'enseignants-chercheurs en particulier. Et il faut bien garder ça en tête quand il s'agit de lutter contre des inégalités, des injustices qui sont dues à des préjugés culturels, à des constructions culturelles. Tous les moyens sont bons, tous les moyens pragmatiques sont bons, y compris le fait d'aider certaines des personnes que l'on veut pousser, que l'on veut favoriser en un sens. Ici, favoriser étant juste l'occasion de rattraper une injustice. Une injustice qui peut ne pas être consciente, qui peut être le fait de toute la société, mais quelque chose qui n'en reste pas moins collectivement une injustice. Et l'importance, quand je dis l'importance, c'est qu'une construction culturelle, il est très clair quand on voyageait et qu'on voyait que d'un pays à l'autre, la représentation va varier. Et j'ai ce souvenir d'écoles d'été, d'écoles d'hiver, dans certains pays dans lesquels vous avez en mathématiques tous les premiers rangs occupés par les jeunes femmes. Et ce souvenir aussi, c'est si la première médaille Fils, la première femme à avoir reçu la médaille Fils, était la regrettée Mariam Mirzakhani. C'est quelque chose qui doit aussi nous rappeler qu'au-delà des tourments politiques actuels de l'Iran, nous avons là une culture qui a été une culture très très riche pour les sciences et qui a souvent fait la part belle au profil de femmes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, la place des femmes dans les sciences mathématiques en général est d'autant plus à l'ordre du jour qu'il y a la montée de ce domaine mathématique tout particulier qu'est l'intelligence artificielle, au confluent entre mathématiques, statistiques, informatiques, et dans lequel la place des femmes est une question qui se pose de façon d'autant plus aiguë. Parce que c'est très important en intelligence artificielle de lutter contre les biais, quels qu'ils soient, parce que c'est une discipline extrêmement prestigieuse et sous les feux de l'actualité, il est d'autant plus important d'assurer une représentation aussi égale que possible entre les deux sexes. Je vous renvoie au programme et Flora Vincent, intelligence artificielle pas sans aile, pour un bel exposé sur certains déterminants, certaines des raisons, des inégalités telles qu'on peut les voir aujourd'hui, et certains des moyens de lutter contre ce déséquilibre. Bien se rappeler, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur la place des femmes dans les sciences ? Pourquoi c'est important de promouvoir les carrières des jeunes femmes dans la matière ? D'une part parce qu'on le voit bien dans l'attitude sociologique, le fait d'avoir des mélanges entre différents profils, des mélanges entre les hommes et les femmes, des mélanges aussi entre des profils différents de toutes sortes, c'est bon pour les sciences, c'est bon pour la société. Parce que tout simplement, nous avons besoin d'un cerveau occupé aujourd'hui à faire des sciences, et si on se prive d'une moitié de l'humanité, pour aucune bonne raison, c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis tout simplement, par principe, parce que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui, parce que sous les feux de l'actualité, par principe démocratique, on se doit d'aboutir à une situation où femmes et hommes sont autant que possible également représentés. Oui, insistons sur le fait qu'il y a la question de la vocation, de la carrière, du recrutement, il y a aussi la question de la progression, et on constate que les écarts s'aggravent, le déséquilibre s'aggrave quand on monte dans les hiérarchies, et quand on prend en regard les postes de responsabilité. Je vais vous livrer un témoignage de députés, et c'est plus généralement pour femmes en sciences, quand j'ai réalisé pour la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale un rapport sur le budget des grands organismes de recherche, et que j'ai eu un programme d'audition, et qu'on a auditionné le président du CNRS, le président de l'INSERM, etc. Il y a eu 14 délégations qui ont été reçues pour audition, sous mon contrôle à l'Assemblée nationale. Sur les 14 délégations, 13 étaient présidées par des hommes. Et on voit sur une telle statistique à quel point nous avons des progrès absolument considérables à faire en sciences, en France, sur ce sujet. Alors, pour lutter contre ces déséquilibres, premier principe, les déterminants culturels sont tellement forts et tellement durs qu'on ne peut pas se contenter de contre-exemples culturels. On aura beau insister sur les rôles modèles, insister tant qu'on veut sur les carrières de la grande Sophia, de la grande Mariam, de la grande Sophie, de la grande Émilie, etc., ça ne suffira pas, on a besoin d'une action positive, d'objectifs qui soient présentés de façon déterminée et volontariste, et d'actions telles que du tutorat, des actions de formation spécifiques des enseignants. On sait, par exemple, que dès l'école primaire, les enseignants donnent plus la parole aux jeunes garçons qu'aux jeunes filles. Et ça, c'est un biais culturel de notre société qui est profond et qui touche aussi bien les professeurs féminins que les professeurs masculins. C'est quelque chose à quoi il faut être sensible pour le corriger activement. Les actions pragmatiques, je veux dire, le regard pragmatique est le seul qui compte là-dessus, face à un problème aussi important. Quand quelque chose marche, même si ça heurte les principes a priori, autant y aller. Et je me souviens, comme j'étais sceptique, par exemple, a priori, sur les événements tels que les colloques de femmes, colloques de jeunes femmes scientifiques, colloques de mathématiciennes, tels qu'ils peuvent être organisés ici et là. Et mon opinion a changé du tout au tout quand j'ai été amené à l'Institut for Advanced Studies à Princeton, il y a quelques années, à faire un cours pour un de ces colloques de jeunes femmes. Une expérience incroyable pour un mathématicien. J'étais le seul homme dans une salle pleine à craquer où il n'y avait que des jeunes et que des étudiantes et puis des personnalités telles que la présidente de l'Union Mathématique Internationale de l'époque, Ingrid Dobchis. Et visiblement, il y avait une très bonne ambiance, le courant marchait bien. Bref, il y avait une opération qui, globalement, une école qui, globalement, a été couronnée de succès. Dans de telles conditions, autant le faire, malgré les a priori que je pouvais avoir, y compris d'autres de mes collègues, y compris des collègues féminins, disant « ça n'a pas de sens, il faut mélanger et pas favoriser spécifiquement ou mettre à part spécifiquement les jeunes femmes ». Le train de l'intelligence artificielle que j'évoquais tout à l'heure doit être quelque chose qui est une occasion à saisir, surtout dans un contexte où il y a eu des travaux spécifiques sur la place des femmes en intelligence artificielle, avec la grande héroïne historique, Ada Lovelace, l'une des grandes pionnières de la programmation, mais aussi avec tout ce qu'on a pu voir ces dernières années courir comme risque, comme peur lié à l'intelligence artificielle et l'importance que toutes les composantes de la société puissent s'en emparer. Et puis, les actions de publicité, les actions, les programmes scientifiques, vous connaissez, on connaît le programme de la Fondation L'Oréal Women in Science, on connaît les programmes réalisés régulièrement par l'UNESCO, par d'autres institutions. Il y a quelques années, je faisais partie de la première promotion d'un programme qui s'appelait « Men for Women in Science », aussi institué par la Fondation L'Oréal, avec la constatation que ça ne suffisait pas de juste faire intervenir les femmes pour promouvoir la cause des femmes, mais qu'il fallait aussi faire intervenir les messieurs pour promouvoir la cause des dames. Et c'est quelque chose à quoi je crois fondamentalement et que j'ai eu l'occasion d'exporter, de revendiquer ici et là. Voilà pour ce témoignage. Je crois être dans les clous des 15 minutes qui m'avaient été confiérées. S'il y a quelques minutes pour répondre à vos questions, je suis bien sûr à votre entière disposition. Merci beaucoup, Cédric Villani. Vous étiez effectivement dans les clous, vous aviez encore une petite minute d'avance. Donc, merci et surtout félicitations pour vos nouvelles fonctions et que nous allons corriger d'ici peu pour vous dire exactement qui vous êtes aujourd'hui et où vous êtes. Voilà, nous allons enchaîner avec la troisième table ronde de l'après-midi. Pardon, je l'ai mentionné, mais je vais remettre une couche à la mémoire de celle qui, ces dernières années, a été une si grande fierté pour la cause féminine en mathématiques et en même temps une icône aussi dans son pays d'origine, l'Iran, Mariam Mirzakhani. Mirzakhani, une grande âme, une personnalité rayonnante pour tous ceux qui l'ont connue. Et un de ces personnages qui vous montre toute la noblesse, la générosité d'âme qu'il peut y avoir dans la science. Et le fait que ce soit une scientifique issue d'Iran rend le symbole encore plus extraordinaire. Je ne pourrai jamais assez rendre hommage à sa figure. Merci beaucoup et c'est bien de l'avoir fait. Eliès, je vous vois à l'antenne, par l'image. Est-ce que vous voulez intervenir, Eliès Joueni ? Je veux juste remercier Cédric pour son intervention extrêmement éclairante. Et vous repassez la parole, Vicky, pour la table ronde suivante.